bonjour friseur comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire nous continuons ce que nous avons commencé sur les sorciers et les oeufs aujourd'hui nous allons parler des mauvais et les gentils sorciers est-ce que les gentils sorciers se résistent ou il n'y a que seulement des méchants sorciers est-ce qu'on peut utiliser la sorcellerie pour aider quelqu'un le truc de ce genre parce que souvent il y a une personne qui vient vous dire que elles ont reçu des pouvoirs venant des ancêtres et que j'ai déjà utilisé pour voilà pour guérir qu'est ce qui est de tout ça moi je vais vraiment vous dire ce que j'ai vu est ce que je sais pas déjà pour commencer je vais vous dire que le diable n'est pas gentil premièrement le diable n'est pas gentil sinon si les gens du goût serait la place de dieu le diable est censé être le mauvais gars il est censé être le méchant et le jour il se joue le gentil c'est qu'il y a un problème derrière c'est qu'il y a quelque chose de grave qui cache derrière ça veut dire que là il faut faire très attention gentil sorcier méchant sorcier ne vous laissez pas voir déjà vous devez savoir que un sorcier c'est une personne qui est possédé par un ou plusieurs démons et ce sont ces démons là qui l'agite qui l'amène parfois se comporter de façon bizarre oui c'est un peu ça vous perdez souvent certaines personnes qui se conduisent de façon étrange comme si c'était possédé par des démons et en ce moment là vous laissez le choc vous dites mais comment telle personne peut se comporter ici quand il y a une heure de la société vit derrière là c'est grave et avec un tel esprit les gens souhaitent que ces gens là arrivent à faire le bien je vais se faire passer pour le gentil sorcier en vérité c'est pas le cas il ya juste un vrai complot qui a lieu en dessous quand vous arrivez sur le sorcier qu'est supposé être le gentil sorcier qui guérit ou encore qui aide les gens c'est ce qui se passe c'est que s'il doit vous faire du bien c'est qu'elle va faire du mal à 10 000 personnes pour vous allez si il doit vous guérir il va faire du mal à 10 personnes au contraire mal à 10 000 personnes afin que vous vous puissiez guérit et dans ça là elle c'est une bonne affaire elle c'est une bonne aussi c'est comme une mère elle est une sorcière elle a trois enfants ses enfants voient le col et elle veut que ces enfants réussissent là qu'est-ce qu'elle fait elle vient à la sorcière de la classe et elle vole l'intelligence des enfants des autres et qu'elle vient mettre un sorcière dans la tête de l'intelligence de ses enfants pour augmenter la capacité à pouvoir être fort à l'école même réussir et plus ces enfants réussissent plus les enfants des autres échouent et le niveau des élèves de la classe va commencer à baisser pendant que ces enfants réussissent mais dans vous dont les enfants étaient mammaïa comme ça là vous comment allez voir la chose est ce que si cette femme avion vous dit à la telle ce qu'elle a fait est ce que vous allez pour ça comme une bonne nouvelle ça elle fait du mal aux gens pour se fait du bien à elle-même ou aux gens qu'elle a cibé maintenant est ce qu'il ya des gentils sorciers est ce que des gentils sorciers maintenant j'ai dit un mauvais sorciers mythes ou réalité le frère sœur vraiment le diable devient gentil que l'autre qui veut vous blaguez car le diable vous blaguez c'est là il se joue le gentil au départ il vous fait croire que vous êtes vraiment important là là il devient le gentil sorcier aux mots et les pensées que vous êtes important de chez un portant et que vous vous allez penser que vous êtes même au sommet et que le diable vous a mis autour sans ce moment qui va vous laisser tomber mais quand vous c'est bien de tomber vous allez oublier vous allez oublier tout ce qu'il a fait comme bonne chose pour vous parce que c'est qu'il était de faire arrêter partout le diable mauvais qui se joue aux gentils oui c'est comme on va dire que un pasteur qui prie il prie pour les gens mais quand il arrive au niveau où il doit faire des miracles il met sa main dans des fétiches et puis faire des miracles pour les gens genre lui il prêche la parole du dieu avec la bible et tout ce que vous savez mais quand il s'agit de faire des miracles pour les gens guérir les gens là là il ne croit plus en jésus il ne croit plus en dieu il croit plus à ces fétiches c'est ce qu'on appelle les pasteurs occultistes et il utilise le pouvoir de ces fétiches là pour pouvoir soigner les gens mais les gens sont vraiment guérir parce que vous pouvez faire des miracles maintenant que ce qui se passe après est ce qu'on savait est ce que ça mais si vous pouvez à accroper vie avec des pasteurs mais c'est pas le plan qu'il ya d'ailleurs à voilà toucher aux fosses ou qui devant moi c'est une chose terrible mais je trouve mon cas mais il faut vraiment éviter parce que ça va vous arranger un moment donné mais après vous serez vraiment déçu dans tous les cas vous serez déçu vraiment déçu je vous parle de quelque chose en tout cas mettez vous dans la tête aujourd'hui que il n'y a pas déjà dit sur ce sujet à taille si c'est un sorcier est à la mission et puis quand il était prêt à tuer quelqu'un automatiquement son esprit nul est venu il a dit non ce n'est pas bon je veux se retourner en même temps c'est que dieu est de faire quelque chose ou quelqu'un était dépris et ça coûte c'est prière ça troublé l'esprit du sorcier au lieu de tuer la personne que vous l'avez tué il a préféré se retourner voilà c'est la main du dieu qui a fait ça mais m'a dit qu'il a ressenti qu'est ce que c'est ma puis comment c'est pas si je devais aller pour faire du mal à quelqu'un mais pourquoi est-ce que je lui ai fait du bien à lui donnant l'une de sa la grande de sa la vie sous vous voyez non là ça devient vraiment bizarre moi ce que je peux vous dire mes frères et soeurs sur le dieu bon soit vous êtes dans la lumière de vous aider maintenant regardez là où je suis regardez bien est-ce que vous me voyez bien vous me voyez pas non bon maintenant regardez est-ce que vous me voyez pas est-ce que vous me voyez maintenant là où vous voyez un peu c'est parce que je suis venu à la lumière soit vous êtes dans la lumière ou j'étais le moi n'a pas ton six solutions c'est ça ou ce n'est pas c'est comme ça ça marche c'est comme jésus-christ et certains sont en guerre maintenant vous souhaitez que une troisième personne vienne séparer c'est pas possible s'il y a une toile de personnes vienne séparer ça à ce moment là qu'on a dit qu'il y a des gentils sorciers mais s'il n'y a pas dit qu'une personne vienne séparer c'est que nous pensons même pas qu'il y ait des gens qui sont tous en guerre chacun veut manger fait grave attention en tout cas participer avec le diable par un beau départ mais à la fin tout le monde pleut il y a des fausses choses dedans dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo vous allez découvrir beaucoup de choses prenez soin de vous waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur bonnes histoires de chaîne à la description se trouve un lien où vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci et france pour tout que dieu venisse et vous avez prévu la prochaine vidéo c'est parti